Bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des cancers pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai utilisé le Every Day Tarot. J'avais envie de changer un peu, pas reprendre le Tarot de Marseille. Toujours une petite carte du petit Le Normand pour avoir un complément d'information. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et j'ai choisi, non pas les portes de l'intuition, mais le petit oracle magie de la lune pour avoir un conseil pour ce mois-ci. Alors, ça reste un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans le domaine professionnel, affectif, financier. Enfin, en tout cas, dans les domaines qui vous parlent. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'étoile qui vous indique une énergie très douce ce mois-ci. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix également, beaucoup de sérénité. On se sent heureux, épanoui ce mois-ci. Et puis, surtout protégé. Vous êtes protégé par votre bonne étoile qui est là pour vous guider également. Elle vous montre que là, vous êtes à votre place, pardon, que vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va se montrer très sociable, bien sûr, ce mois-ci. Très sensible également. Beaucoup de relations très sympathiques. Beaucoup de gentillesse également vont être appréciées et vont être exprimées. Et puis, on va atteindre ses objectifs tranquillement, sereinement. C'est un mois où on va pouvoir aussi évacuer tout le trop-plein d'énergie. On a besoin de se ressourcer. Besoin de se ressourcer, bien sûr, dans la nature, mais avec des soins énergétiques également. On se ressource au bord de l'eau aussi. Avec l'étoile, vous voyez qu'elle vit de ses cruches. Donc, c'est un mois également pour se libérer des émotions un peu trop stagnantes, un peu trop pesantes aussi. Et puis, bien sûr, l'étoile, c'est la carte de la chance. C'est la providence. Donc, de belles choses qui arrivent. On va regarder dans le domaine sentimental. On a ici le pape suivi de la carte de la croix. Alors, c'est vrai que la croix nous parle des preuves difficiles. C'est aussi des moments de tristesse. Donc, avec l'étoile, il est fort probable que ce mois-ci, c'est le moment, par exemple, d'évacuer, de pleurer. On évacue sa peine. On se libère ici de toutes ces émotions lourdes, ces émotions, bien sûr, douloureuses. Pleurer parfois permet justement de se soulager. Voilà. On se vide. Voilà. On vide le trop-plein. On garde peut-être beaucoup d'émotions en soi. Et là, on a vraiment besoin, ici, avec la croix, il y a eu des épreuves lourdes à traverser. Peut-être il y a eu une séparation, une rupture. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de deuil. Donc, voilà. C'est des blessures, en tout cas, qu'il faut surmonter. Donc, voilà. Besoin aussi, avec le pape, de trouver un appui, un soutien, quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille, qui nous rassure et qui nous apaise. Besoin de gentillesse, besoin de se réconcilier avec soi-même, besoin d'avoir un appui, d'avoir une écoute attentive, quelqu'un sur qui on peut se tourner. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage amical, également. Il y a des personnes, peut-être, dans leur vie de couple, qui vont être déçues, ou qui ont été très déçues par certaines relations. Il y a peut-être une relation, ici, qui prend fin, ou on a peut-être souffert d'une certaine situation. Donc, le pape, il peut servir aussi de médiateur. Le pape, c'est celui qui vient réconcilier deux personnes, qui va prendre en compte les intérêts, enfin, pas vraiment les intérêts, mais qui va prendre en compte les sentiments de l'un et de l'autre, qui va être à l'écoute et qui va essayer d'être là pour vous aider à trouver un terrain d'entente, pour vous réconcilier. Donc, ça pourrait être, ici, un appui comme un psychologue, comme un thérapeute, comme un conseiller conjugal, également. Avec l'étoile, l'étoile, c'est quelque... L'étoile, on représente l'amour avec un grand romantisme. On est très amoureux avec la carte de l'étoile. Et on cherche, ici, quelque part, un protecteur. Quelqu'un sur qui on va pouvoir s'appuyer. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a une certaine expérience de vie, qui est très attaché à la famille, par exemple, qui a reçu une éducation avec certaines valeurs et qui a envie de... Comment dire ? Qui a envie de... Défendre ces valeurs. Et peut-être aussi les transmettre. On transmet ces valeurs qu'on a reçues par l'éducation pour ces enfants. On va leur transmettre, voilà, ces mêmes valeurs. Avec l'étoile, ici, on rêve d'un amour vraiment idéal. Et donc, il y a beaucoup de sincérité dans les sentiments. On recherche, avant tout, l'authenticité avec la carte de l'étoile. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a le diable et la lune. Alors, la lune, ça nous parle d'obscurité. C'est flou, c'est trouble, on ne voit pas bien. Il y a du brouillard devant nous. Donc, au niveau relationnel, le diable et la lune, ça peut parler de relations très, très malsaines. Au niveau professionnel, il y a un manque de franchise, bien sûr. Un manque de sincérité. Attention aux relations abusives, par exemple. On abuse de votre gentillesse. Parce que l'étoile, c'est quelqu'un de très doux, de très gentil. Et qui, parfois, ne sait pas toujours dire non. Qui peut se laisser influencer par son entourage. Ou qui peut se laisser marcher sur les pieds, par exemple. Donc, on va être très attentif dans ses relations. On va être prudent. On va essayer, peut-être, de ne pas trop parler de sa vie privée. Il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Ici, on peut, ce mois-ci, se montrer, en tout cas, très ambitieux aussi. Donc, avec la lune, ça peut parler d'un travail de nuit, bien sûr. Mais un travail avec une clientèle, avec un public. Peut-être envie de travailler chez soi, également. En tout cas, il y a des désirs, il y a des envies qu'on a envie de réaliser avec la carte du diable. Et on compte, bien sûr, sur sa bonne étoile, sur la chance, pour nous donner un petit coup de pouce, pour nous appuyer. Là, ici, on a comme envie de sortir de l'ombre, de montrer qu'on est capable de prendre des responsabilités, qu'on s'est énormément investi, qu'on a beaucoup de compétences, et que maintenant, on a envie de les mettre en avant, on a envie de les mettre en valeur. Donc, pourquoi pas, ici, par exemple, développer une activité artistique à la maison. Envie de travailler à la maison, par exemple. Ça peut parler d'un travail en famille. Voilà, peut-être qu'il y a un commerce qui se transmet de parents à enfants, par exemple. Ça peut parler de télétravail, également. Donc, en tout cas, la chance, elle vous sourit, elle est là, ce mois-ci, pour vous aider, vous donner un petit coup de pouce, quelles que soient vos demandes professionnelles. Dans le domaine financier, maintenant, on a la carte de la force et le chien. Alors, la force, vous, vous contrôlez, vous maîtrisez votre budget. La force, elle prend les choses en main. Elle sait combien elle gagne. Elle sait combien il y a de dépenses. Donc, avec le diable et l'étoile et la force, ici, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de choses, beaucoup d'envie à réaliser. Donc, vous avez sans doute un projet. Là aussi, un projet, peut-être, de faire des investissements financiers, de s'investir dans la pierre, pourquoi pas. On s'investit également dans la famille. On a peut-être envie d'aider ses enfants. En tout cas, il y a un projet, ici, qui pourrait très vite avancer. En tout cas, on va arriver à atteindre ses objectifs, ici, grâce à sa détermination, à sa volonté, à son courage. Au niveau financier, il y a un bel équilibre. Il y a un équilibre entre les rentrées et les sorties. Et puis, pourquoi pas, un petit coup de pouce, aussi, de la providence qui vient agrémenter vos rentrées d'argent. Ça peut être une petite rentrée d'argent, par exemple. Donc, avec le chien, ici, beaucoup de stabilité. Voilà, on gère correctement. On a une grande confiance en soi. On sait quoi faire. Et puis, voilà, tout va bien au niveau financier. On va regarder, maintenant, au niveau des énergies physiques. On a la maison de Dieu, la tour, ici, suivie de l'homme. Donc, il pourrait y avoir quelques conflits dans votre entourage. Alors, on se dispute avec un homme. Alors, un homme ou une femme. Là, ça représente des énergies, quand même, assez masculines. On va peut-être vous demander, ici, de faire face à ces conflits, à ces événements, ici, déstabilisateurs, dans votre entourage. De faire appel à votre force de caractère. De reprendre, de faire face aux événements. De vous faire confiance. Voilà, on avance avec courage. On fait face avec courage. On regarde les objectifs en face. Les difficultés en face. Et, voilà, avec une poigne d'un homme, on va reprendre, ici, le contrôle, le maîtrise sur ces difficultés. Donc, on pourrait, bien sûr, ressentir beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Avec l'étoile, donc, on a besoin d'évacuer, de libérer, hein, tout ce trop-plein, ici, affectif qu'on a. C'est le temps de dire les choses. Voilà. C'est peut-être le bon moment pour vous de dire stop, de dire non, je refuse. Voilà, je ne cèderai plus. Voilà, maintenant, je reprends ma place. J'ai besoin de reprendre confiance en moi. J'ai besoin de m'affirmer. Voilà, donc, maintenant, j'ose dire non. Donc, ça peut être un peu des rapports un peu conflictuels. Voilà, mais on fait confiance aussi. On va se faire confiance. Et puis, on va faire confiance à sa bonne étoile qui va aussi venir vous aider à retrouver une certaine paix, un certain calme intérieur, une certaine sérénité. Besoin de retrouver une harmonie. Besoin de retrouver une paix dans les relations. Donc, c'est pour ça qu'il est temps, maintenant, comment dire, d'oser dire non. Voilà, besoin de s'affirmer. Voilà. On renonce ici à beaucoup de choses avec la carte de l'étoile. On ne veut plus d'une vie superficielle. On veut des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus simples, beaucoup plus gentilles. Voilà, on va se tourner vraiment vers autre chose. Donc, ici, ça pourrait être aussi quelque part au niveau spirituel. C'est comme un coup de tonnerre. On s'aperçoit qu'on a besoin ici de se retrouver plus dans la nature, de créer un lien avec la nature. On pourrait s'intéresser, par exemple, à l'astrologie. Mais ça pourrait être vécu comme une prise de conscience. Besoin de s'intéresser aux énergies, l'énergie qui circule. On peut s'intéresser aux médecines douces, par exemple. On pourrait s'intéresser aussi aux anges, aux guides. Mais ça pourrait être comme une prise de conscience qu'on a besoin de développer quelque chose dans ce sens-là, ou en tout cas de se tourner vers autre chose, vers une vie beaucoup plus simple, plus naturelle. On recherche vraiment l'authenticité. On tourne le dos à tout ce qui est mondanité, tout ce qui est superficiel, comme, par exemple, pendant longtemps, par exemple, vous étiez très attiré par la mode, toujours se maquiller, toujours être à la dernière pointe de la mode. Un petit peu à la fois, peut-être vous allez vous apercevoir que vous allez avoir envie de lâcher tout ça. Finalement, vous allez vous apercevoir que ce n'est plus si important pour vous et que vous allez peut-être avoir envie de revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Voilà, se tourner, par exemple, pour tout ce qui est bio, par exemple. Vous voyez, une alimentation bio. Voilà, on va faire attention à son corps, à ce que l'on mange. On va faire attention à son alimentation. On a envie de revenir à des choses beaucoup plus simples. Et ça, ça pourrait être une prise de conscience. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. C'est la pierre des fées qui nous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Alors, la chance, on la retrouve dans la carte de l'étoile, la nature également, mais l'enfant intérieur aussi. Donc, la pierre des fées, c'est une pierre généralement grise, gris clair. Je n'en ai pas sous la main. Je ne peux pas vous la montrer avec souvent des formes un peu bizarres. Alors, la pierre des fées, il faut vraiment, il faut la choisir. Vous allez dans un magasin de lithothérapie et puis, voilà, la première pierre qui vous interpelle, ça va être celle-là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher 36 pierres. Celle-là, elle est plus grosse. Celle-là, elle est plus petite. Celle-là, je préfère sa forme. Non, c'est celle, vraiment, votre regard va être attiré par elle. Et bien, ça va être cette pierre-là qui vous correspond. Alors, je vais vous lire son message avec la pierre des fées. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entourent. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction, donc à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter ? En prenez-vous soin ? Quel enfant étiez-vous dans le passé ? Et lequel êtes-vous aujourd'hui ? Voilà, deux petites questions qui sont intéressantes à se pencher, à se rappeler quel enfant on était. Est-ce qu'on était une enfant timide, réservée ? Est-ce qu'on était au contraire une enfant très joyeuse, très curieuse, très ouverte au monde extérieur ? Et puis, quel enfant vous êtes aujourd'hui ? Parfois, on peut être l'inverse. On peut être très timide et réservé. Et puis maintenant, avec l'âge, bien sûr, on prend confiance en soi. Il y a l'expérience de vie qui rentre en compte aussi et qui fait qu'aujourd'hui, on est plus ouvertes au monde, aux autres. On est moins timides, on est beaucoup plus sociables, par exemple. Donc, c'est intéressant parfois de refaire un retour en arrière, de voir quel enfant on était et comment on est aujourd'hui. Alors, le message avec la magie de la lune, c'est le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà, ça c'est un beau message pour vous ce mois-ci. Écoutez, je vous laisse sur ces messages. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à laquer, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501